Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Moi aussi c'est un de mes coins préférés Vas-y, prends une photo Mais ne mets pas ton pouce devant l'objectif Mon père a toutes ses photos comme ça Tu l'as prise ? Je pense que tu devrais la mettre dans ton journal Comme ça tu pourras la regarder de temps en temps Si jamais on te manque Je vais dire à papa que tu es là Allez viens ! Bonjour mon ami Je vois que tu arrives entier La conduite de Yisha n'a pas été trop brutale J'espère Bon Tu te demandes sans doute pourquoi je t'ai demandé de venir En vérité j'ai besoin de ton aide Comme tu le sais mes fils Cyrus et Aknar Ont été enfermés il y a vingt ans Après avoir détruit un grand nombre d'âges que j'avais écrits A l'époque Catherine et moi avons décidé De les laisser dans leur prison Dans l'espoir que cela Leur servirait de leçon Et... Maintenant Catherine pense que nos fils doivent être libérés Mais... J'ai besoin d'un point de vue objectif Il faut que je sache si Cyrus ou Aknar méritent d'être libérés Et... Et tu es le seul en qui j'ai confiance Tu te souviens de mon vieux moniteur à cristal ? J'y ai apporté quelques modifications Mais je n'ai pas encore fini d'étalonner le son Ça devrait aller plus vite si on s'y met à deux Comme ça je te montrerai les deux âges prison Avant que nous n'établissions une liaison avec eux Donc... Si tu t'approches du panneau derrière toi Nous pouvons commencer Allons... Vas-y... Ce ne sera pas long Allons mon ami Ce n'est pas si difficile Oh... Quelle bagaille Le modulateur d'image a provoqué un court-circuit Les câbles sont complètement fondus Bon Le moniteur lui-même a l'air intact Alors peut-être qu'en allant à Rhyme... Très bien Très bien Léger changement de programme mon ami L'explosion a dû couper l'alimentation générale Et endommager le modulateur d'image externe Il y en a un autre à Rhyme Alors je vais aller le chercher là-bas et je reviens Euh... Il faut que je m'arrête à la crevasse Prendre quelques outils avant Ah... Est-ce que tu pourrais rétablir le courant pendant mon absence ? Va dans la salle de contrôle de la roue hydraulique Et ferme les deux vannes de sécurité Puis reviens ici Et serre-toi du moniteur pour me contacter La... La combinaison du cristal pour voir Rhyme est dans mon journal Hum... Au fait... Il faut connecter l'antenne du toit Pour faire fonctionner le moniteur Surveille Yisha Tu veux ? Je reviens «rasse et tes 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 лет бумages àس tes 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 Sous-titrage ST' 501 Chut. Regarde. Ne t'en fais pas, il va revenir. C'est son coin préféré pour dormir. C'est mon collier qui me l'a dit. Je l'ai eu il y a deux semaines dans un âge appelé Serenia. Il me montre un pas de choses. Tu trouves ça bizarre que mon collier me montre des choses ? Papa, oui. Il dit que beaucoup des choses que j'ai vues sur Serenia ne sont pas réelles. Pourtant, mes frères me croient. Laisse-moi deviner. Papa a encore fait sauter le courant, c'est ça ? Ça lui arrive souvent. Maman lui a fait installer un nouveau générateur ici au cas où. Oh non ! Ce générateur a été conçu pour que certaines choses fonctionnent toujours à la maison. Il n'y a pas assez de rangées allumées correctement. Il faut qu'un voyant vert soit allumé au-dessus d'une rangée remplie pour qu'un truc soit alimenté. Je me demande si on peut les déplacer. Il vaut mieux pas. Maman n'aime pas du tout que je touche à l'électricité. Allez, petit bonhomme, on va voir tes copains. Dis donc ! Je n'avais jamais remarqué ça avant ! C'est génial ! On dirait que mes coléoptères se font un nid. Waouh ! Dès qu'il rentrera, il faut que je montre ça à papa. Il adore ce genre de truc. C'est génial, c'est génial, c'est génial, c'est génial. C'est génial ! C'est génial ! C'est génial ! C'est parti 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 ! Camille de téléphone ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ahknam ! Tu... C'est parti ! Tu es venu pour me sauver ! Là-bas, il y a une manette pour me libérer ! Dépêche-toi avant qu'Aknar ne revienne. Mais qu'est-ce que tu attends ? Il va nous tuer ! Fais vite ! Aknar a utilisé la manette d'argent. Actionne-la et je serai libérée. Non ! Arrête ! Ce n'est pas Yéja ! Quoi ? Cyrus a utilisé la machine. Il a obligé la chambre de mémoire à lui prendre tous ses souvenirs. Menteur ! C'est Cyrus, puisque je te le dis. C'est n'importe quoi ! Il a tué Cyrus quand il a essayé de me sauver. Franchement, moi j'aurais tué mon propre frère ? Oui ! Non, il a enlevé sa mémoire à Yéja. Et puis, il a utilisé la machine pour implanter ses propres souvenirs dans la tête de sa sœur. Quoi ? Écoute, c'est Cyrus, je te le dis ! Regarde, il a la pierre de vie. La chambre de mémoire ne peut pas survivre sans l'absence. La ferme ! Aknar, je suis ta petite sœur. Ne te laisse pas avoir. Tu vois, c'est un assassin ! Non. Non ! Je te l'ai déjà dit. Je n'ai volé ça que pour empêcher Cyrus de faire du mal à père. Mais j'ai eu tort ! Pendant ce temps-là, il s'en est pris à Yéja. Non, je te promets, c'est lui qui m'a enlevé, pas Cyrus ! Écoute-moi bien. Il va falloir transférer à chacun ses propres souvenirs. La manette d'ambre. Actionne la manette d'ambre pour lancer le processus. Non, tu vas me tuer si tu fais ça ! Dépêche-toi ! Avant que la chambre de mémoire ne soit trop faible pour alimenter le transfert ! Ne l'écoute surtout pas ! Espèce d'idiot, ma prestation était parfaite ! Merci. Tu as peut-être gagné cette manche, mais la partie n'est pas terminée. Non. Cyrus ! Pas ça ! Quelque chose n'a pas marché. Mais les souvenirs de Yéja ne lui reviennent pas. On doit y avoir un moyen d'établir le contact. Si seulement j'avais le... Non, pas ça ! Pas maintenant ! La chambre de mémoire ne peut pas nous lâcher, maintenant ! Écoute-moi. La chambre de mémoire est en train de s'éteindre. Si elle meurt, le transfert va s'interrompre, et j'ignore ce qu'il va advenir de l'esprit de Yéja. Je pourrais maintenir la chambre en vie en utilisant la pierre. Mais... C'est à toi de trouver comment la joindre. Va dans le royaume des songes. Et essaie de trouver un moyen d'entrer en contact avec ses souvenirs. C'est notre dernière chance. La dernière. Utilise l'autre chaise. Mais fais vite. Je ne sais pas de combien de temps nous disposerons quand j'aurai mis la pierre. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu es un bien étrange voyageur, mon ami. La vision dont tu as été témoin ici t'a été utile, et pourtant les songes demeurent obscurs et dangereux à tes yeux. Pourquoi ? J'en devine la raison. Cette fois, tu n'es pas venu chercher une vision. Tu es venu chercher une mémoire. Celle que tu appelles Yisha se trouve encore ici. Son esprit n'a pas pu retourner à l'état de veille, car la connexion semble avoir été coupée trop tôt. Viens, je te conduis jusqu'à elle. Mais le fil des songes s'allonge alors même que nous approchons. La connexion est en cours. Quand nous serons avec elle, il y a un intrus. Ce voyageur n'a pas de guide. Il se sert des souvenirs de Yisha pour explorer les songes. Sans elle, il serait perdu, et succomberait sous le poids de leurs innombrables possibilités. Pourquoi ne ressent-elle pas sa présence ? Regarde. Tu vois les attaches qu'il utilise ? Ce sont des souvenirs très tenaces que le voyageur et Yisha ont en commun. Il les a emmêlées et profite de la confusion pour se dissimuler et lui échapper. Tant qu'elle lui sera liée, elle ne pourra pas revenir à l'état de veille. Tu peux la libérer. Si tu pénètres dans leur mémoire pour démêler leurs souvenirs, tu obligeras le voyageur à se révéler. Je vais te conduire à la première mémoire et attendre ton retour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Papa est très fort aux échecs. Tu devrais jouer contre lui. J'aimerais beaucoup, mais je n'ai pas de jeu d'échecs. Tu n'as qu'à en fabriquer, comme un guide spirituel ? C'est une idée, mais sculptée de si petites figurines et délicats, elles se cassent. On pourrait demander à papa ou à maman de t'offrir un jeu. Ça te ferait plaisir ? Je leur en parlerai à mon retour. Merci. Dis-leur d'en fabriquer un avec la roche qui a servi à construire cette chambre. Comme ça, je suis sûre de ne pas le casser. Ça marche. Vite. Le voyageur a compris ce que tu essaies de faire. Il va vouloir t'en empêcher. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu vois ce globe, petite soeur ? Tu vois comme il est régulier, lisse et vide. Quand j'aurai tourné ce bouton, le fauteuil dans lequel tu es assise se mettra en marche. Des petites lumières s'allumeront. Et tout ce que tu es sera aspiré hors de ton petit corps. Dans lequel, petite soeur, je n'aurai plus qu'à me glisser. Père et mère t'enseigneront l'écriture. Sans réaliser que c'est moi qui en profiterai. Et dès que j'aurai appris à écrire un âge, je les tuerai. Puis je transférerai ma nouvelle mémoire dans mon corps. Plus rien ne peut m'arrêter. Elle est libre. Tu as réussi, voyageur. Celle que tu appelles Yisha à retrouver tous ses esprits et retourne à l'état de veille. L'intrus ne peut pas la suivre. La trame des songes se resserre peu à peu autour de lui. Sans guide pour le protéger, il succombera sous leur poids. Il est temps pour toi de retrouver ta vie éveillée. Jusqu'à ta prochaine visite au royaume des songes. Sous-titrage Société Radio-Canada On a réussi. Le transfert a marché. Nous avons sauvé Yisha. Il n'a pas l'air si surpris. Il fallait que la pierre soit directement insérée dans le centre du song. Ça n'aurait pas marché autrement. La seule façon d'y arriver, c'était de briser le verre qui maintenait les gaz prisonniers. Évidemment, ces gaz sont mortels. c'est mieux ainsi. Après tout ce que j'ai fait, tout va bien. Cyrus est mort. C'est fini. Ça va aller, petite soeur. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, mon ami. Je ne te remercierai jamais assez. Catherine a emmené Isha à thé. Elle va bien. C'est une petite fille très forte. Mais il lui faudra du temps. Elle aimait beaucoup Aknar. Cyrus aussi, d'ailleurs. Dieu, que c'est de moi. Comme si une porte s'était fermée en moi. Malgré mes efforts pour la garder ouverte. Mais dans un sens, c'est peut-être mieux. Mes fils sont partis, mais... ma fille s'est née sauve. Désormais, Catherine et moi, nous pouvons lui consacrer tout l'amour et l'attention dont elle a besoin pour avancer dans la vie. Tout comme nous devons avancer dans la nôtre. Toute fin est une forme de commencement, j'imagine. Plus une fin est difficile, plus nous plaçons d'espoir dans ce qui s'annonce. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501